mais non ça va t'inquiète mais moi j'ai entendu parler de mai 68 quand j'étais rentrée en france après être vécu dix ans à madagascar et je travaillais chez des ménages chez une dame qui recevait f magazine et puis il parlait de ces choses là et je lui avais demandé mais elle m'avait parlé du point de vue des enseignants et c'était pas ça que je voulais je savais bien qu'il s'était passé quelque chose donc j'avais qu'une petite vue minuscule de ça et à madagascar vous n'aviez pas de nouvelles de mai 68 je ne pense pas peut-être à la radio la radio internationale moi non je veux je cherchais plutôt avec je gagne ma vie je pouvais c'était pas difficile pour moi il fallait que j'élève les enfants il fallait vivre vivre ce que l'on fait mais vous vous teniez pas au courant des de ce qui se passait en france j'écoutais la radio j'entendais des tas de choses j'entendais madagascar se développer créer des petites entreprises des choses comme ça mais j'étais pas tellement intéressé par les informations maintenant à la radio on parle encore de mai 68 et je finis petit à petit à mon âge par découvrir ce qu'était mai 68 et on est en quelle année maman juste pour le film en ans là aujourd'hui ouais on est en 2012 et moi j'ai 75 ans dans trois jours il a écrit rec ouais voilà donc catherine je vais te montrer l'extrait du de la maman et la putain que j'ai choisi et après on en parlera il n'y a pas de pute sur terre, putain, comprends-le et tu comprends certainement la femme qui est mariée et qui est heureuse et qui reste de serre baisée par n'importe qui par le patron de son mari ou par je ne sais quel acteur merdite ou par son craigné ou par son flambier est-ce que c'est une pute il n'y a pas de pute mais qu'est-ce que ça veut dire la maman et la putain que j'ai choisi et après on en parlera et tu l'as vu quand ? à quel âge ? là là il y a pas longtemps hyper récemment c'était cet hiver pendant les vacances de noël et en fait ça m'a fait me demander mais comment est-ce que mes parents c'est ce que je te disais ont pu vivre cette espèce de période des années 70 ce truc des années 70 qu'on nous a en tout cas moi j'ai toujours l'impression qu'on me l'a raconté comme étant une période de grande liberté, de rencontres, décors et ci et ça et le discours de Véronica il disait ça et son contraire et je me demandais en fait comment est-ce que comment est-ce qu'en fait les gens l'avaient vraiment vécu ? on peut pas généraliser pour tout le monde, bon t'es par exemple été de la campagne mais moi aussi j'étais de la campagne donc je suis arrivée avec des idées un mélange de fleurs bleues et en même temps de grandes liberté par exemple moi je voulais pas me marier je voulais pas construire quelque chose comme ça ni même tu vois me marier pour avoir des enfants etc c'était peut-être pour ça que j'ai eu Paul aussi tard j'avais pas du tout de schéma de rien du tout et alors la contraception enfin le fait de faire attention on était pas franchement armés tu vois par contre on savait qu'il fallait faire attention moi j'avais un père qui était chauffe un marron ça me fait péter faire un enfant avec un homme c'est extraordinaire peut-être parce que c'était l'inertitude de rêve j'ai mon fils à 42 ans le seul enfin moi j'étais heureuse de tout en même temps ça m'a d'ailleurs assez empoisonné l'existence parce que ça a été un séisme parce que quelqu'un c'est pas parce que quand tu rencontres quelqu'un d'autre que tu peux aimer aussi que tu dis bah non le client c'est un con allez hop je dégage moi je peux pas fonctionner comme ça ou alors c'est ton regard sur la personne qui change mais l'autre personne elle change pas en fait parce que pute c'est un jugement quasiment oui c'est un jugement c'est un jugement moral c'est de la société et qui continue quand même à circuler et c'est un jugement sur les femmes pourquoi les mecs ce ne seraient pas des putes finalement il n'y a pas de pute sur terre putain comprends le tu le comprends certainement la femme qui est mariée qui est heureuse et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui par le patron de son mari ou par je ne sais quel acteur merdique ou par son crémier ou par son plombier est ce que c'est une pute il n'y a pas de putain qu'est ce que ça veut dire putain il n'y a que des cons il n'y a que des sexes qu'est ce que tu crois c'est pas triste hein c'est super ok et je me fais baiser par n'importe qui et on me baisse et je prends mon pied qu'est ce que c'est bien dit qu'est ce que c'est bien tu trouves hein je trouve que c'est oui je trouve ça très bien très bien dit l'expression moi je trouve que c'est très bon à entendre et à regarder les choses qu'on ne dit pas elle les dit elle veut parler pour celles qui pour nous qui ne les disons pas je trouve que ce qu'elle dit est profondément vrai je crois qu'on joue on joue des comédies dans la vie on fait semblant elle dit que en fait l'amour n'existe pas on le cherche on le trouve pas là on a l'impression qu'elle on fait crac crac avec son mari crac crac j'aime mieux dire comme ça que dire on se fait baiser mais il y a des fois on se fait baiser carrément comme les gens veulent se leurrer comme ils peuvent croire il n'y a qu'un toi il n'y a qu'un moi il n'y a que toi pour être baisée comme ça il n'y a que moi pour être baisée comme ça par toi il y a des choses amusantes il y a des choses horribles et sans dire mais putain il y a des choses sans dire mais horrible moi je fais partie de ces femmes qui ont essayé qui ont essayé une forme de ces couples aussi qui ont essayé de sortir un peu de l'enfermement du couple et donc d'autres relations mais bien sûr dans la dans la vérité non pas en cachette etc et en plus avec l'illusion que notre couple de base résisterait à tout ça bon ça ne m'a pas résisté mais c'était une ouais c'était un désir d'essayer d'essayer autre chose et moi j'ai un certain nombre d'amis autour de moi qui ont essayé la vie en communauté voilà et je sais que à un moment donné avec des copains on s'est dit on va essayer on va vivre en communauté on va vivre ensemble mais chacun chez soi et puis finalement l'expérience que j'avais vécu m'a fait dire ça ça marchera jamais chacun chez soi ça me paraît impossible sauf à mettre direct le strict au départ et voilà donc finalement moi j'ai renoncé on a renoncé Michel et moi à ça parce qu'on se disait que c'était quand même un peu casse-gomme dans l'absolu je trouve toujours que c'est que c'est chouette de pouvoir vivre ça mais après dans la pratique c'est autre chose voilà parce qu'en fait très vite enfin on maîtrise plus rien quoi après moi j'ai plus rien maîtriser moi par exemple dans ma tête tu vois c'était clair que je pouvais avoir d'autres relations mais mon couple était prioritaire et puis le partenaire c'est pas forcément comme ça qu'il y a des choses donc c'est la merde après nous en tout cas cette relation finalement s'était essayé à foirer parce que ben on s'est trouvé embarqué dans des trucs dont on n'arrivait pas à sortir ou alors il aurait fallu accepter que l'autre tu vois qu'on accepte qu'il y ait deux amours mais vécu d'une manière différente mais tu vois moi par exemple j'ai jamais parlé de ça dans ma famille jamais jamais alors ma mère n'en parlons pas mes parents c'est sûr moi en 75 j'ai manifesté pour la liberté de l'avortement je me suis dit peut-être je pourrais j'ai tenté un truc auprès de ma mère je lui ai dit que j'étais allée à Paris manifester et j'ai su après par une de mes soeurs qu'elle n'avait pas dormi pendant trois jours j'ai dit ok c'est fini je vais le faire encloquer ça serait chier un maximum alors j'ai tant pas de s'enlever pour le faire enlever pour le faire baiser il faut en faire un maximum pour avoir excité un maximum rien à foutre Si les gens pouvaient piger une seule fois pour toutes le baiser, c'est de la mère. Il y a une seule chose très belle, c'est le baiser parce qu'on s'aime tellement. On voudrait faire un enfant qui danse. Et votre roman, c'est quelque chose de sordide. Il y a vos baisers dont on s'aime vraiment. Ce film a été réalisé en 73. Vous êtes née quand ? Je parle à propos du... je me base là-dessus. Je fais mon interprétation à partir de ma vie, de ce que je connais. C'est ça Emma. Ok, on est parti alors. C'est vrai que c'est complexe. Elle a un point de vue très mature et à la fois très enfantin. C'est là-dessus, c'est ce que j'ai ressenti. Sur quelque chose de très... comment on appelle ça ? De très naïf quelque part, mais en même temps très dur. C'est ça que j'ai ressenti. Une vision de l'amour très dure, mais en même temps très belle. Et c'est dur de définir en fait. C'est vrai que c'est ça qui est beau parce qu'on ne peut pas vraiment le définir. Et c'est ça que j'ai ressenti. De ce qu'on entend... Oui, voilà. Par exemple, pour les enfants, un couple, il fait des enfants. T'es un couple quand tu fais des enfants. Et pour moi, c'est pas vrai en fait. Parce que je vois par exemple des gens, des femmes avant, qui par exemple étaient enceintes avant de se marier. C'étaient des filles-mères. Elles se mariaient, elles étaient habillées en noir pour le mariage. Et c'était très mal vu et tout ça. Du coup, en fait, ma grand-mère c'était ça en fait. Elle était fille-mère et elle s'est mariée en noir. Elle n'avait pas le droit d'être habillé en blanc. Elle n'avait pas le droit d'aller à l'église. Elle n'avait pas le droit de... plein de choses en fait comme ça. Et en fait, avec mon grand-père, ce n'était pas du tout un couple. C'était un assemblage de gens qui étaient réunis parce qu'il y avait un enfant. Et qu'un jour, ils avaient couché ensemble un soir et qu'elle était tombée enceinte. Et voilà. Et après, ça a continué comme ça. Ils ont continué à faire d'autres enfants, mais en fait, sans jamais s'aimer. Mais du coup, ce n'était pas un couple. Et du coup, pour moi, un couple, ce n'est pas deux personnes qui veulent avoir un enfant. C'est deux personnes qui s'aiment en fait. La contraception après, par exemple, le 68 et tout ça, c'est quelque chose qui est arrivé, mais qui n'est pas arrivé partout pareil en France en fait. C'est les gens de la ville, les gens qui avaient un certain niveau intellectuel aussi, qui avaient une certaine éducation. En reprenant toujours l'exemple de mes grands-parents qui ont une grande famille. Du coup, il y en a qui ont fait du coup l'exode rural. Donc une partie de la famille est restée à la campagne et l'autre est restée du coup, enfin est partie en ville. Et ceux de la ville, même s'ils étaient, par exemple, plus âgés, et même si on peut s'attendre à ce qu'ils soient plus renfermés dans leurs espèces de devoirs familiales et tout ça, enfin, au niveau de la contraception, ils sont beaucoup plus ouverts que les plus jeunes qui sont restés à la campagne parce qu'eux, la contraception, ben non en fait. Ils étaient encore dans le truc, ben non, tu n'as pas besoin d'avoir de contraception en fait, parce qu'il faut que tu aies des enfants dans tous les cas, pour qu'ils aillent dans le champ et qu'ils t'aident, parce que sinon on crève tous la dalle et voilà, c'est comme ça. Auparavant, ça se faisait. Et les femmes, des fois, elles n'avaient pas envie. Il y a eu des avortements d'ailleurs, ou quoi, clandestins. Et je me souviens avoir entendu dire qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile avant. Ben, ça fera une bouche de moins à nourrir. J'ai entendu ça, moi, à la campagne. Mais on peut désirer un enfant sans pour ça aimer très fort le monsieur. Mais je crois que si on ne l'aimait pas très fort, on n'aurait quand même pas envie d'avoir un enfant avec lui. On peut aimer quelqu'un très fort sans avoir envie d'un enfant avec lui. Le désir d'enfant, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait être concret dans l'acte d'amour, enfin dans l'acte sexuel, qu'est-ce qui pourrait concrètement dire je t'aime, pour elle, ce serait que ça prenne forme avec un enfant. Enfin, ce qui est beau dans ce qu'elle dit, c'est que je trouve que c'est au-delà de le culte de la maman, ou le culte de l'acte sexuel pour procréer, c'est plutôt quelqu'un qui... Avec ce truc, le mot de se ressembler, c'est ça qui m'a... C'est quelqu'un qui vient et qui veut faire un enfant avec toi pour... Enfin, deux personnes qui veulent faire quelqu'un qui leur ressemble. Je me rappelle la première fois où je l'ai vue, où j'ai mis longtemps avant de comprendre que c'était l'une, la maman, et l'autre la putain. Bernadette Laffont, pour moi, c'était plutôt la putain, en fait. Elle avait... En plus, à plusieurs moments, elle a... Si je me souviens bien, elle a un mauvais caractère. Elle a un visage... Quelque chose d'un petit peu dur dans son visage, et une voix un peu tendue, un peu forte, et puis... L'autre, effectivement, elle est complètement paumée, mais elle a un visage d'ange, et puis elle a une espèce de tristesse qui, du coup... Moi, dans mon imaginaire à moi, c'était vraiment elle, la maman. La plus grosse pute du film, c'est Jean-Pierre Léo, c'est clair. C'est vrai, oui. À la fois pute et petit garçon. En fait, je sais pas trop quoi dire. D'autant plus que je me... Je l'ai vu deux ou trois fois, et à chaque fois, je me demande pourquoi... Pourquoi on en fait tout un plat de ce film, finalement ? C'est à cause de Jean-Pierre Léo ? C'est à cause de... Parce qu'il est... Je sais pas. Je l'ai vu deux ou trois fois, et je crois que j'aurais pas envie de le voir une troisième ou quatrième fois. Voilà. Par contre... C'est agréable de se plonger dans cet univers des années 60, à France, une certaine manière de parler. étudiant Saint-Germain, un côté un peu comme ça, avec le noir et blanc. Un peu de petit décalage qui fait que c'est un charme fou. Mais au-delà de ça, l'intérêt de ce film aujourd'hui... J'avoue que parfois, je le cherche encore. Enfin, je cherche pas souvent. On sent que ça a été écrit, ce qu'on disait tout à l'heure, un peu à l'oral, quoi. Avec pas trop de... Ça vient un peu dans tous les sens, avec la chose récente, ce genre de truc, ou la chose amusante, la chose sordide et horrible, enfin un truc un peu... Et en même temps, elle l'adresse. Et je pense que ça a été important que ce soit... Elle le dit quand même à quelqu'un. Un truc hyper exagéré. Et puis, en rajoutant presque des mimiques à l'américaine. Oui. No bitch, you know. There's no bitch. What does it mean bitch? It's just like... Wow. It's not sad. It's really funny. It's crazy. It's amazing. Ce personnage-là, il vient quand même... dire, incarner un propos que veut tenir Jean Eustache. C'est Saint-Germain-des-Prés. Donc, évidemment, c'est le décor du Vaudville, par excellence. Après... Sur... Après, raté... Moi, je crois pas. Je crois même que c'est magistral. Mais que ce soit sur l'échec, oui. Que ce soit sur l'échec... Diégétique. L'échec de la question des relations amoureuses, à cette époque-là. Et sur l'échec... à représenter. Oui. C'est un peu... quand même voué à l'échec, la question de la représentation, évidemment, de l'indicible, de l'intime, de l'intériorité. Son rapport... de son personnage au mariage, c'est quand même... Une fois que le film est fini, que t'as rangé ta VHS ou ton DVD ou... Tu te dis quoi ? Il est passé d'une envie de mariage à une autre envie de mariage ? Finalement, c'est les objets interchangeables. Moi, je suis favorable au couple libre. J'essaye de le vivre, avec pas moins de difficultés que ce qu'il y a dans le film, d'ailleurs. J'ai jamais dit que c'était évident. Mais justement, parce que je suis contre l'idée qu'une société est forcément basée sur le mariage, qui est quand même un sordide échange économique avant tout, et que ça correspond à mon idée du monde, qui est communiste ou libertaire, appelons ça comme on veut, mais qui veut justement fonder les alliances sur tout à fait autre chose. Et qui veut que les alliances soient possibles entre tous et toutes. Je suis favorable aux amours libres. Voilà. Alors évidemment que ce mot de fidélité revient sans arrêt, quand tu rencontres quelqu'un, tout ça... Ma réponse, qui est évidemment un peu une pirouette cacahuète, c'est de dire... En ne changeant pas d'opinion comme de chemise, je suis fidèle à moi-même, et donc je te suis fidèle en cela que tu me reconnaîtras toujours. Non, non, mais c'est... C'est pas qu'une pirouette. C'est pas qu'une pirouette. Chaque fois que Stache, il a un truc fort à dire, c'est un morceau de musique qui vient là. Et quand j'étais jeune, je n'avais jamais besoin de moi. Et je n'avais jamais besoin d'amour, Non, j'ai juste montré l'extrait. Tu m'en as parlé de ce film, La Femme et la Putain, mais en fait, je n'avais pas de bien compris. Ah, pas la femme. Non, la maman et la putain. Je n'avais même pas très bien compris. Ce film s'est dépassé maintenant. On n'est plus soit maman, soit putain. Avec ton père, Georges, une femme, c'était ça, une sainte ou une putain. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Du coup, toi, tu te retrouvais à être quoi ? À être quoi ? Je ne sais pas. Mais est-ce que c'était ça qui te déterminait, du coup ? Pas du tout. Moi, je vivais ma vie. Mais je savais que, bon, c'est vrai, qu'à l'époque où j'étais jeune fille, c'était très longtemps. Il ne fallait pas être enceinte avant de se marier. Le fait de contrôler la maternité. C'est génial, c'est extraordinaire, c'est vraiment bien. Mais à Madagascar, tu savais qu'il y avait ce moyen de contrôler sa maternité ? Non, et il n'y était pas. Parce que ça a été voté en 1967. Le décret d'application n'a eu lieu que cinq ans plus tard, en 1972. Et au début... Puis moi, il n'aurait pas fallu. Pourquoi ? Parce que Georges, il aurait dit, mais alors, tu vas me tromper. Donc, si une femme prenait la pilule, c'était pour pouvoir aller voir ailleurs. Voilà. Et ça dépend peut-être des hommes, mais c'était... En tout cas, cet homme-là... Cet homme-là, si une femme prenait la pilule, c'était pour pouvoir aller voir ailleurs. Mais c'est parce que cet homme-là, comme beaucoup, mais comme les femmes aussi, quand on aime quelqu'un, en fait, on se l'approprie. Il est à moi, je ne vais pas le prêter. C'est ça. La question de la fidélité. Ben voilà, on se l'approprie. Moi, je n'aime pas quand ils disent, tu me baises. Mais pourquoi ? Ben, ça veut dire que je suis un objet, tu me baises. Il n'y a qu'avec toi que... Mais moi, je te baise aussi, bon sang. J'ai une femme, je baise un homme, j'ai bien le droit. D'accord. Je n'aime pas le mot, tu me baises. Je n'aime pas l'expression, faire un enfant. Un enfant, c'est un être humain. On ne fabrique pas un enfant. Ben alors ça, je ne vois pas, si ça se fabrique. Ça veut dire, oui, alors c'est quoi que... Ben, on a un enfant, on peut avoir le désir d'enfant, souhaiter avoir un enfant. Quelquefois, c'est pour se prolonger soi-même, faire à travers lui, c'est qu'on n'a pas pu faire soi-même. Mais on ne fait pas un enfant. On fait une bonne mayonnaise. Je ne sais pas, moi, je dis une bêtise. Ah d'accord. N'importe quoi, ça se fait, mais un être humain, on ne fait pas un être humain. J'ai pensé déjà, je me dis, mais l'amour, c'est un piège. Un piège de la nature. C'est fait pour la... Le truc de l'espèce. Ben oui, c'est que ça. On en a fait toute une histoire. Mais c'est pour la continuité de l'espèce. C'est ça, en réalité. Après, nous, comme on est des êtres humains, on est un peu plus perfectionnés. Il n'y a pas longtemps que j'ai cessé de croire au Père Noël, au Père Charlon. À 65 ans, j'y croyais encore. Ah bon ? Mais tu ne croyais pas que c'était Guy ? Ah, est-ce que je croyais que c'était Guy ? Alors, c'est longtemps, Guy, il a été mon prince charmant. Et après, le prince charmant, il n'est plus prince charmant, mais tu restes avec quand même. Oui, parce que c'est un être humain, maintenant, je le prends pour un être humain. C'est des faux, c'est qualité, c'est travers, des trucs qui me gênent et tout. Je sais que maintenant, le prince charmant, il n'existe plus. C'est devenu un homme, un être humain, normal. Donc, le prince charmant se transforme en être humain, normal. Voilà. Il n'a plus toutes les qualités, etc. Il n'est plus aux petits soins. Il peut l'être encore. C'est tant mieux. Mais je le prends comme un être humain. Et c'est pour ça que je peux l'aimer encore. Les ennuis ont les ensembles. Les joies aussi, mais évidemment. Et c'est mieux ou pas ? C'est ni mieux ni moins, ni moins bien. Il n'y a pas de mieux et de moins bien. Ce sont des destins différents. Mais pour moi, il n'y a pas de mieux. Mais pourtant, tu n'as jamais envisagé de vivre sans un monsieur. Parce que, depuis toute jeune, je me suis toujours dit, moi, quand j'aurai 20 ans, je me marierai et j'aurai des enfants. Ah bon ? C'était comme ça qu'on imaginait la vie. Mais moi, je ne suis pas jeune. Tu as quel âge ? 76 ans et bientôt un peu plus. Et on est en quelle année, maman ? En 2014. En 2014, oui. Ok. Ben merci. Ce n'est pas du tout vrai. On va se filmer toutes les deux. Merde. Comment on fait ? Je l'aimais mieux quand j'avais 50 ans, mais elle est comme ça. Voilà. Merci, maman. Ah, c'est ça que tu voulais. Ah, Léa. Ça l'échelle. T'as une nuit. Tous les voyageurs sont invités à descendre. Merci. 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 Merci.